... Tous les hommes, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Chaque écolier français apprend ou devrait apprendre l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De même, le 6e amendement à la Constitution américaine nous enseigne que dans toute poursuite criminelle, l'accusé pourra être jugé promptement, publiquement et par un jury impartial, d'être instruit de la nature et de la cause de l'inculpation, d'être assisté pour sa défense d'un avocat. Certes, nous ne pouvons imposer à chaque État, cette terre, la mise en œuvre de ces principes élémentaires pour une justice impartiale et digne de ce nom. Mais nous devons exiger, c'est un minimum, leur application par les États qui les ont édictés. Malheureusement, le cauchemar que vit actuellement M. Abou Diab va vous démontrer le contraire. Il est enfermé à Guantanomé par le gouvernement américain depuis 2002. Madame le Président, Mesdames, Messieurs les membres de jury, Mesdames, Messieurs, je souhaite avant tout répondre à une question simple. Pourquoi moi, jeune avocat, presque, accepterais-je de défendre M. Abou Diab ? Mais je désire aller plus loin, je veux vous alerter et vous convaincre à travers ce cas des dérives sécuritaires de nos démocraties. Défendre M. Abou Diab. Comment défendre un terroriste ? Comment défendre un monstre ? Le terrorisme, sous toutes ses formes, m'est insupportable. Au plus profond de moi, j'aborde cette lasseté suprême qui consiste à prendre par surprise la vie d'innocents qui n'ont pas pu se protéger. Mais au-delà de ma personne, il y a l'avocat, il y a le serment que je m'apprête à prêter. Au-delà de l'individu, il y a la robe qui m'oblige, qui m'oblige à me lever et à me comporter en auxiliaire de la justice. En serviteur de la vérité judiciaire. Accepter de défendre M. Abou Diab présumé terroriste, ce n'est pas être assimilé à une philosophie mortifère, ce n'est pas accepter des idées qui sont contraires à mes principes. Non, défendre un présumé terroriste, c'est avant tout vouloir placer la justice au-dessus de l'aveuglement et de la vengeance. C'est remplacer l'aveuglement de la loi du talion par une justice éclairée, équitable et juste. C'est permettre aux magistrats de juger en connaissance et en conscience. En conscience. Ensuite, dans un état de droit, la justice et la défense ne se partagent pas. Elles doivent être égales pour toutes et tous, indépendamment des faits incriminés. Chaque prévenu doit bénéficier des mêmes règles et doit pouvoir être jugé selon les mêmes procédures. Enfin, je sais que défendre un présumé terroriste ne va pas me rendre très populaire. Mais je ne suis pas là pour cela. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour plaider. Je suis ici pour expliquer, pour comprendre et pour convaincre. Au fond de moi, je n'ai qu'une seule certitude. Derrière le terroriste se cache un homme. Oui, un homme. Derrière ses actes, il y a un être. Il n'y a qu'un homme qui me ressemble, qui nous ressemble. Pour que la justice se rapproche de la vérité, je vais devoir aider le juge, non pas à pardonner, mais à comprendre et à appréhender une réalité d'un combat, les complexités et les contradictions d'une vie. Avec du temps et beaucoup de patience, je peux gagner sa confiance. Je peux tenter de chercher, de trouver au plus profond de lui ce qu'il reste d'humanité, avec l'espoir de l'amener peut-être sur le chemin de la rédemption. Le succès n'est pas garanti, mais c'est le sens de mon engagement et l'honneur de la robe que je porterai bientôt. Mais pour qu'il s'engage sur cette voie, il va falloir que les autorités américaines me démontrent qu'il est coupable de terrorisme. Oui, je suis prêt à défendre M. Abou Diab, le présumé terroriste ou le combattant illégal, pour reprendre la terminologie officielle. Mais Abou Diab est-il un terroriste ? A-t-il commis un acte terroriste ou s'apprêtait-il à en commettre un sur le plan judiciaire ? Ces questions n'ont jamais été posées et ne le seront jamais. Arrêté en 2002, en Afghanistan, Abou va avoir 44 ans. Il est syrien, d'origine libanaise, il est marié et père de 4 enfants. Mais il fut arrêté par qui ? Il fut arrêté pourquoi ? Comment ? A-t-il été capturé par des troupes spéciales américaines ou occidentales ? A-t-il été dénoncé par une source anonyme, par un détenu sous la torture ? Ou dénoncé par un chef de tribu contre une forte somme d'argent ? Il est impossible d'obtenir ces informations. Il est tout aussi impossible d'accéder aux éléments de preuve ici. Nous devons nous contraindre de n'émettre que des hypothèses et de nous rapporter aux quelques éléments gagnés ici ou là auprès des libérés. Alors peut-être qu'Abou est emprisonné, torturé, sans jugement depuis 13 ans parce que lors de son arrestation, il était en possession d'une simple somme d'argent, forcément suspect, dans un pays pauvre. Ou bien parce qu'il portait une arme à feu, ce qui doit être assez rare dans un pays en guerre permanente. Mieux encore, il est peut-être dans ce lieu de non-droit parce qu'il portait au poignet une montre d'origine étrangère, Casio, en l'occurrence. ou parce qu'il a eu le très mauvais goût de porter des vêtements de couleur kaki. Cela fait très peu de certitude et beaucoup de peut-être. Une petite parenthèse, tous ces cas sont réels et avérés. Quoi qu'il en soit, pour ces défenseurs, il est impossible d'obtenir la moindre information. son dossier est classé. Comment puis-je le défendre ? Comment puis-je espérer un procès équitable si je n'ai même pas accès aux pièces et aux témoins ? Depuis 13 ans, 13 ans, il croupit dans une cellule de 2 mètres sur 2 au nom de la sécurité nationale et d'une simple présomption de culpabilité. Une présomption de culpabilité. qualifiée de combattant illégal, Abou se trouve à Guantanamo parce que cette dénomination officielle très pratique est inconnue de toutes les conventions internationales ratifiées par les Etats-Unis. En outre, cerise sur le gâteau, la prison se situant hors du territoire, les lois américaines ne s'appliquent pas. Ainsi, depuis 4 longues années, il est resté dans ce trou noir judiciaire, sans existence légale, sans la moindre protection juridique internationale, à la totale disposition des forces américaines pour lui faire subir toutes les formes d'interrogatoire possibles et inimaginables. Il faudra attendre l'intervention de la Cour suprême en 2006 pour que ces combattants illégaux puissent enfin dénoncer devant les juridictions civiles américaines leurs conditions de détention selon la procédure de l'ABA Scorpus. Depuis cette date 2006, la condition physique d'Abou s'est détériorée. Mais sur le plan juridique, sa situation a légèrement évolué. Toujours sans chef d'inculpation et sans procès, Abou a été déclaré libérable en 2009. 2009. Mais pour les autorités américaines, être libérable ne veut pas dire être libéré rapidement. Il y a là une nuance qui m'échappe, qui nous échappe. Mais c'est cette nuance qui permet de priver Abou de liberté 50 plus. Face à cette nouvelle injustice faite à sa dignité et à ses droits fondamentaux, il a décidé d'entamer plusieurs, plusieurs grèves de la faim. Mais ces geôliers, pour ne pas dire ces tortionnaires, ont décidé de le nourrir à tout prix, de gré ou de force. Quand la perte de poids est trop grande, on l'extrait de sa cellule sous la contrainte. Il est menotté aux poignets, aux chevilles, à la hanche. Pourquoi ? A-t-on peur qu'il s'enfuit, qu'il rentre chez lui, à la nage ? Ligoté sur une chaise spéciale, il est nourri de force à l'aide de son nasogastrique, qui lui sont posés et retirés plusieurs fois par jour. Mais, mais, Abou n'a aucune raison de se plaindre. On lui laisse le choix du parfum de la préparation. Chocolat, fraises, noix de pécan, vanille. Merveilleux ! C'est presque mieux qu'au fast-food. En octobre dernier, la juge fédérale américaine, Gladys Keisler, s'est prononcée sur cette affaire d'alimentation forcée et a décidé de rendre public, évidemment, sans l'avis, sans l'autorisation des autorités américaines. Ces séances de gavage. C'est comme cela que nous avons eu la confirmation que ces séances d'intubation sur Abou se sont déroulées plus de 1300 fois. Vous avez bien entendu, 1300 fois. la juge a considéré que ces traitements étaient douloureux et inhumains. Cependant, elle a reconnu que les militaires n'avaient que pour objectif sa santé et d'empêcher sa mort. Comprenne qu'il pourra. Aujourd'hui, demain, dans deux mois, dans six mois, Abou pourra sortir et il sera extradé vers l'Uruguay. Il paraît que c'est beau, l'Uruguay, sauf que c'est un pays qu'il n'aura pas choisi. Là-bas, il devrait essayer de refaire sa vie. Il va devoir commencer par se soigner, ses jambes, son dos et sa paralysie faciale. Là-bas, il devra refaire sa vie, mais loin des siens, loin de ses quatre enfants qui ne sont plus que trois, puisque l'un d'entre eux est décédé durant sa captivité sans qu'il ait pu lui dire au revoir. Abou, comme tant d'autres, y compris des enfants, illustrent la dérive sécuritaire des démocraties depuis les attentats du 11 septembre. Certes, nos gouvernements, face à une menace réelle et qu'il ne faut pas sous-estimer, comme la présidente l'a rappelé tout à l'heure, doivent composer et trouver un juste équilibre entre nos libertés chèrement acquises, songeons, à la liberté d'expression, et une sécurité que chacun peut légitimement revendiquer. Entre ces valeurs fondamentales qui parfois peuvent être antinomiques, il faut trouver un équilibre et de subtils dosages. Malheureusement, depuis les attentats contre le World Trade Center et le Pentagone, l'équilibre a été largement brisé au profit d'un renforcement assez illusoire, reconnaissons-le, assez illusoire de la sécurité. Ainsi, le Patriot Act américain, le Terrorismile anglais, la dernière loi australienne antiterroriste ou la loi Cazeneuve en France, n'ont eu pour seul l'objectif que d'améliorer le contrôle des communications et des déplacements des citoyens, que de renforcer les moyens de la police administrative pour qu'elle puisse œuvrer en toute tranquillité. Ces normes possèdent un point commun. Museler l'état de droit en éloignant juge et avocat. Il faut que les services de l'État travaillent sans retenue, avec pour seul contrôle leur voie hiérarchique et les gouvernements. C'est une atteinte très grave au principe de séparation des pouvoirs. Dehors le juge, dehors l'avocat, dehors tous ses empêcheurs d'enquêter, d'interroger et d'enfermer sans contrôle ni recours impartial. De quoi nos gouvernements ont-ils peur ? Les magistrats, les avocats ? Sont-ils pas concernés par la sécurité ? Sont-ils pas capables de protéger nos sociétés contre nos ennemis ? Ce serait sans doute moins expéditif, mais serait-ce moins efficace. Ce n'est pas la première fois que nos pays sont pris pour cibles et qu'un ennemi veut nous abattre. Il y a 70 ans, à quelques encablures d'ici, tombés du ciel dans le bocage, jetés sur les plages. 150 000 hommes ont été les premiers à venir nous libérer d'un mal et d'un ennemi bien plus redoutable par sa puissance et ses moyens. Mais pour vaincre le nazisme, ils ont eu besoin bien davantage de courage et de foi dans le bien fondé de leurs actes qu'une multitude de lois d'exception et attentatoires. Bien sûr, il y a eu des exactions. La Normandie et les Normands en ont longtemps porté des stigmates. Mais aucun ordre, aucun décret présidentiel n'a autorisé l'usage quasi-systématique de la torture et promis l'immunité à ceux qui commettraient les pires atrocités. Mieux, les criminels de guerre nazie ont le droit à un procès. Nous pouvons toujours regretter que le droit de la défense ait subi quelques restrictions. Mais dans l'ensemble, les inculpés ont pu choisir leurs avocats, monter une stratégie de défense, interroger les témoins, contester les preuves. Durant le procès, il y a eu un réel respect du contradictoire, comme en atteste le célèbre face-à-face entre Goering et le procureur général Jackson. Vous imaginez ? Goering, Carl Kahlbrunner, Speer, Hess, Yodl et les 19 autres criminels de guerre jugés à Nuremberg ont eu plus de droits qu'à Bougdiab à Guantanamo. Sans commentaire. Notre gouvernement, paniqué à l'idée d'être accusé de faiblesse, ont abandonné toute mesure et tout sens des proportions. Ils ont perdu toute confiance dans l'incroyable force de nos valeurs et de nos principes pour s'enfoncer dans le brouillard et l'obscurité du tout répressif. Dans un arrêt célèbre de 1996, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que les journalistes étaient les chiens de garde de la démocratie. Eh bien, en défendant un Bougdiab, en lui permettant de recouvrer ses droits et peut-être sa liberté, l'avocat doit être le chien de garde de l'État de droit. En enfilant notre robe prochainement, mes camarades et moi, nous ne pourrons pas nous contenter d'être de simples petits chihuahuas, mais il nous faudra d'être de pitbull. Ce sera notre manière de prouver notre volonté de protéger l'État de droit et l'honneur de M. Abou Diab le mérite. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada